Bonjour à tous, bienvenue en direct pour suivre la cinquième et dernière manche du championnat de Formula 4 Tatus. Nous sommes en direct depuis le circuit du Salzburgring en Autriche pour décider qui, de nous ou de Gunnarsson, sera titré après une lutte qui aura fait beaucoup de victimes tout au long de cette saison. On part tout de suite pour la découverte de la piste autrichienne en caméra embarquée. Passage devant le petit complexe des box. Alors qu'on déclenche notre chrono, nous allons ensemble vivre un tour avec la piste du Salzburgring comme terrain de jeu. Premier freinage, une chicane droite-gauche qui se prend en deuxième opportunité de dépassement mais également d'accident en début d'épreuve. Cette chicane baptisée EMCO risque d'être le théâtre de beaucoup d'actions. On poursuit avec l'épingle Nockstein, une épingle à droite qui se prend en troisième. Il faut bien ressortir ici puisque la vitesse va conditionner une longue série de courbes considérées quasiment comme une ligne droite où on va aller chercher le dernier rapport de boîte, la sixième vitesse et on sera en bout de vitesse de pointe tout simplement au moment où on arrivera sur la dernière courbe. Donc on oscille de gauche à droite avec la forêt sur notre gauche et l'autre partie de cette piste du Salzburgring sur notre droite. On va pouvoir ici déjà tenir la voiture avec la limite de l'aérodynamisme créée. On doit soulager un petit peu et ensuite on va retomber jusqu'en troisième pour le droit ici et très serré. Farrer Lager Curve, le virage le plus technique peut-être ici l'enchaînement gauche droite gauche, une chicane où on rentre en deux ou troisième et on ressort en quatrième. Il faut passer les rapports de boîte au moment de sortir de la chicane et on complète donc un tour. Place maintenant à la séance qualificative qui déterminera la grille de départ. Avec moins de 15 minutes dans cette séance, il va falloir être le plus rapide avec notre Formula Tathus et tenter de se placer au mieux face à Gunnarsson alors que l'on bloque déjà les roues ici. On se lance, c'est parti on déclenche notre chrono. Le premier freinage on freine un peu tôt, on va peut-être bloquer les roues, non c'est tout juste, on prend bien allègrement et les vivants on ne sort pas trop là. C'est parfait ici la sortie dans ce premier tour rapide. On continue, on va pas être gêné, il y a du monde devant nous mais c'est pas forcément une gêne au contraire ça peut être bien si on arrive à prendre l'aspiration un petit peu lent ici en sortie j'aurais dû freiner un peu plus tôt le premier secteur en 33 secondes. On continue avec la ligne droite très rapide. Ces pieds à fond ici, aucune difficulté pour tenir la voiture dans les courbes. On va arriver sur un point très tendu puisqu'on est, je vous le disais, à la limite de ce que peut offrir l'adhérence et le grip aéros. Ici on soulage un petit peu, on est obligé de toute manière pour que la voiture s'inscrive dans la courbe et là on touche les freins en troisième et on va chercher, on essaie d'aller chercher la gorde même si on est tiré vers l'extérieur et on doit bien se placer alors qu'on est de nouveau en vert. Ici on fait un très beau tour. Calife, c'est pour l'instant en plénus le plus rapide. Sharp maintenant devant Ornella, des gens qu'on a l'habitude de voir. On sort du dernier gauche et le verdict du chrono pour nous avec un 1-23-257 devant les frères Sharp. On va attendre la fin de cette séance pour découvrir le classement. Voilà, nous sommes en pôle devant Verga Soto et Gunnarsson quatrième devant les frères Sharp. Quelque chose de plutôt inattendu. Elliot partira septième aux côtés de Winterbutt. Donc des gens qui peuvent faire la différence dans le départ. On espère que tout se passera bien, qu'il n'y aura pas d'accident évidemment et donc on rappelle que le vainqueur entre Gunnarsson ou moi remportera le titre de champion de Formule 4 et si on arrive à se classer devant Gunnarsson sans remporter de course, eh bien on sera titré sans en avoir gagné aucune. Fin des qualifications, on place maintenant à la course. Le dernier départ de la saison et c'est parti. On roule au Salzburger avec un mauvais départ. On n'arrive pas à décoller Verga qui prend l'avantage. Est-ce que Soto peut également se faufiler ? Non. Gunnarsson est bien parti aussi. Et Verga qui a été plus réactif que nous sur ce départ. On s'en sort bien. Attention, peut-être déjà l'attaque sur la voiture numéro 3. Et non, on va être très prudent. Pas la peine de risquer de tout perdre. On passe bien la première chicane avec Gunnarsson qui finalement a réussi à prendre le meilleur sur Soto et les frères Sharpe. Ça s'extrait bien de la première chicane de ce circuit du Salzburger. On est parti donc pour 15 minutes de compétition. Il va falloir ne rien lâcher puisque dans nos rétroviseurs, Gunnarsson est là et on ne sait pas s'il sera plus rapide en ligne droite. On va le découvrir d'ici quelques secondes. Est-ce que la différence d'étalonnage de boîte va favoriser le pilote suédois ? Pour l'instant, on est en train de perdre un petit peu le pied avec Verga. Verga donc qui prend maintenant quasiment une seconde d'avance. Alors que là, on est dans la partie rapide. On ne peut absolument rien faire qu'attendre qu'on soit au bout de ce secteur pour le premier soulagement ici. On arrive à passer avec le poids de l'essence pied à fond. Non, on soulage un petit peu. Tout de même. Allez, on descend en 4, 3. Vous avez entendu que j'étais un peu la limite avec le moteur Gunnarsson. Et derrière, on est en train déjà de filer avec Verga et Gunnarsson. On est vraiment là. En train de rouler un rythme plus important que le reste du peloton. On va conclure le premier tour de cette dernière course de la saison. Voilà avec Verga au commandement pour une seconde pleine au passage du transpondeur devant donc Gunnarsson, troisième. Soto, les frères Sharp. Et Winterbutt, dixième. Mauvais départ. Winterbutt qui partait à la huitième place. L'Espagnol Gutiérrez, 22e. Il avait fait une bonne épreuve du côté du Lausitzring tout comme Schumann qui n'était plus là dans cette épreuve. Il est en fond de classement. On continue notre épopée face à Verga. Et Gunnarsson derrière l'écart qui se stabilise. Mais on est en train de prendre un petit peu d'espace par rapport au peloton. Deux secondes pleines sur Soto. Et on vous a laissé vivre le vrombissement de ce moteur en direct avec, vous l'avez entendu, et presque ressenti de nombreuses vibrations. Une voiture très difficile à tenir sur ce secteur rapide. C'est une des rares fois de la saison où on exploite l'entièreté de la puissance du moteur avec un pied à fond pendant quasiment 50% du tour ici. Et le deuxième tour est couvert à 12 minutes de la fin de cette épreuve. Et le tour le plus rapide est pour Gunnarsson en une 24-270. Pour l'instant ça reste un écart correct avec ses poursuivants. Et le titre pour l'instant dans notre escarcelle puisque nous sommes devant Gunnarsson et que Verga n'est absolument pas dangereux au classement général. C'est Gunnarsson qu'il faut tenir à l'œil. C'est face à lui que nous roulons aujourd'hui. La victoire n'est pas importante. Mais c'est un objectif, on va tenter d'ailleurs d'aller la chercher, cette victoire. Même si dans le secteur 2, le plus rapide, c'est-à-dire celui-ci, c'est Verga qui dicte les opérations avec une voiture plus rapide, en vitesse de pointe, plus à l'aise. Mais sur les freinages nous sommes un petit peu plus agressifs. On peut se permettre également d'aller un peu plus sur les vibreurs et donc compenser ce manque de vitesse de pointe. Même si là, avec l'aide de l'appération du leader, on revient très très fort dans la boîte de vitesse de la voiture de Verga. Attention à ces changements de ligne qui peuvent être tout simplement fatales à une telle vitesse. On touche les freins et la voiture de Verga qui continue à tenir tête à notre monoplace jaune. Les monoplace jaune et noire qui auront tenu la dragée haute au reste du peloton cette saison. Et vous voyez l'enchaînement ici, difficile d'aller chercher la corde avec mes réglages. Voiture très dure également, beaucoup de bosses. J'aurais peut-être dû assouplir un peu la voiture. Troisième tour couvert et on corrige un petit peu l'écart. Vous voyez ce qui se passe par rapport à Gunnarsson. Écart intéressant avec le Suédois. Et vous voyez que dès qu'on arrive du côté où c'est un petit peu plus sinueux, on arrive à se rapprocher. Et si on arrive à rester dans la boîte de vitesse de Verga, peut-être pourrons-nous le sauter à la fin de la ligne droite sur le freinage, le surprendre, c'est possible. On va voir comment ça se passe. Soto quatrième qui est complètement décroché. Là, il y a un écart de plus de trois secondes. Attention Gunnarsson qui se montre dans les rétroviseurs. La menace Gunnarsson. On rappelle que si Gunnarsson passe devant, c'est lui qui repartira avec le trophée à la maison. Et pour l'instant, nous sommes toujours devant. Menace d'intimidation pour la première fois dans cette course. Alors que le tiers de l'épreuve vient d'être franchi. La tension reste maximale parce qu'une seule erreur sur cette piste très tendue du Salzburg Ring. Et ce sera le titre pour Gunnarsson parce que le temps pour revenir n'est pas possible. Et vous voyez que là, on est à la limite à chaque fois qu'on touche la courbe avec la voiture. Ici, on est un petit peu mieux toujours que Verga. Il y a un peu plus de mal dans les secteurs sinueux. Et ça permet à Gunnarsson et moi-même de recoller le leader. On essaie de garder le pied à fond, mais c'est difficile de ne pas sous-virer dans cette piste. Et avec cette configuration, quatrième tour bouclé. L'écart avec Gunnarsson, vous voyez, ça remonte. Ça remonte pour Gunnarsson. Qui, petit à petit, fait son chemin jusqu'à notre voiture. Et c'est dans ce premier secteur qu'il est très dangereux. Attention, petit blocage de roue. Ça a failli être un peu plus grave que cela. Heureusement, on a pu redresser la situation. Toujours Verga en tête. Qui lui parvient plus facilement à aller chercher la corde. Malgré un appui un peu moindre comparé à ce que nous on a sur notre voiture. Notamment au niveau de l'aileron avant, j'imagine. Puisque c'est là que le sous-virage se fait pour nous. Une voiture avec une lame avant à trois crans. Ce qui n'est pas énorme. Mais qui suffit à gérer le peu de virage présent sur cette piste du Salzburgring. Qui est une piste absolument magnifique. Très rapide. Peut-être pas la plus technique ni la plus intéressante sur son deuxième secteur. Mais il peut s'en passer des choses entre ceux qui optent pour la vitesse et ceux qui optent pour l'appui. L'appui justement avant d'avoir besoin dans ce troisième secteur à l'issue de ce quatrième tour. Et qu'on bloque les ronds. On est très large. On n'est pas du tout dans le rythme là. Avec Verga qui souffre heureusement pour nous aussi. Et qu'on y va allègrement sur le vibreur. C'est la dernière fois qu'on utilisera cette voiture avant la prochaine saison. Une nouvelle discipline pour nous quelle qu'en soit l'issue. Et nous récupérons en une 24-144 le tour le plus rapide de cette dernière course de la saison. Nous sommes pour l'instant le bolide le plus véloce sur la piste autrichienne. De nouveau le passage en cette première chicane qui peut être pour nous absolument bénéfique. Puisque vous voyez la sortie de Verga est toujours un petit peu hasardeuse. Puisque le manque d'appui comme je vous le disais peut lui être défavorable. Et là on est vraiment en train de prendre un avantage que l'on n'a jamais pris par rapport au peloton. Ce qui prouve bien que la préparation des voitures est bien différente du côté du DVC Racing Team, de l'autobillpoint de Deutschland et de l'équipe de Verga. Les trois teams sont sur une autre planète aujourd'hui. Il n'y a pas matière à discuter. Soto est largué et les frères Sharp également. Attention avec deux roues dans l'herbe là. Toujours très impressionnant le son de ces voitures et la jonction qui est faite dans le troisième secteur. met toujours ses difficultés pour braquer. Il faut réussir à bien gérer ses courbes et bien ressortir ici. On est quasiment capable de sortir sans lever le pied de cette courbe à gauche. Mais ce n'est toujours pas le cas pour l'instant. On continue à être sur la corde. Vous voyez les écarts avec Gunnarsson qui continue d'évoluer à l'issue de ce sixième tour. Nous sommes dans la deuxième moitié de cette dernière épreuve de la saison. Pour l'instant le titre est en notre possession. Ce serait la première fois que l'on mène le championnat. Et on va un peu à l'extérieur. Attention on perd du temps sur cette manœuvre un petit peu limite de notre part. Il y a eu la sanction également de la FIA suite à la manœuvre sur Gunnarsson à Zandvoort. Mais nous n'avons jamais mené ce championnat. Et là ce serait la première fois mais la bonne. Et une victoire reste toujours possible. Verga peut commettre une erreur. On le voit assez fébrile notamment dans la première chicane de cette piste du Salzburgring. Et il suffirait d'une fois pour que nous puissions en profiter. Mais il suffirait aussi que nous fassions la faute de trop pour permettre à Gunnarsson de s'emparer de la deuxième place. Et par la même occasion du titre de champion. Nous sommes dans le dernier tiers de cette épreuve maintenant. À 30 secondes près. Et on va de nouveau tenter de se rapprocher de Verga et de bien ressortir. Vous voyez qu'on est... Vous l'entendez. La limite au niveau du rétrogradage. On a failli donner quelques sueurs au bloc de cette Tathus. Mais 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 regardez ça se passe bien. Ça se passe de mieux en mieux pour nous. Et regardez la minimap également. Consultez l'écart qui nous sépare du reste du peloton. 5 secondes pleines maintenant. Alors que le septième tour est complété. Pas d'amélioration parmi les trois pilotes les plus rapides en piste au niveau du record du tour. Je suis toujours en sa possession. Ce qui donne une certaine confiance. Passage dans cette première chicane. On y va allègrement. Et regardez voilà. Verga qui commet un petit temper avec une correction nécessaire. Et donc quelques dixièmes qui s'en vont. Et regardez ça va suffire à ma voiture pour revenir se reblottir sous les lignes arrières du leader. À 4 minutes 30 de l'arrivée. On est dans les trois derniers tours. Peut-être les deux derniers de cette épreuve ici en Autriche. Fin d'une saison qui aura été rocambolesque avec des beaux dépassements, des pénalités. Et une voiture qui n'était peut-être pas la meilleure. Mais au fur et à mesure des épreuves nous avons eu la possibilité de réagir. Et encore une belle opportunité avec peut-être ici de quoi aller glaner une première victoire cette saison. Avec l'aspiration absolument incroyable sur Verga. Est-ce qu'on peut se décaler ? Non ! Verga qui intelligemment referme la porte sachant qu'à cette vitesse-là il est impossible d'effectuer une manœuvre d'écart sans risquer de se mettre tout simplement au-delà des limites de la piste. Et Verga qui maintient toujours la tête de course à moins de 4 minutes de la fin du temps officiel. Mais ça y est nous sommes revenus. Nous avons fait la jonction. Derrière Gunnarsson reste un observateur attentif pour voir si pourquoi pas un accident ou une erreur pourrait lui permettre de remporter la course et le championnat. Ce n'est peut-être pas la meilleure chose à faire pour Gunnarsson. Même si là vous voyez notre petite lutte lui permet de revenir au fil des tours. Nous sommes maintenant une réelle menace pour Verga. Et on va voir comment ça va se passer. On va réaccélérer très tôt ici pour ressortir correctement de la première chicane. 3 minutes là nous sommes dans l'avant dernier tour maintenant de cette épreuve. Petit blocage de roue dans l'épingle du premier secteur. Mais ça ne porte pas à conséquence. On se relance pour l'avant dernière fois dans la grande ligne droite qui doit nous permettre de revenir absolument sur Verga. Comme tout à l'heure on est un peu loin pour profiter de l'aspiration de la voiture numéro 3. Mais pourquoi pas en profiter parce que Gunnarsson est lâché à plus d'une seconde d'eux. Et regardez ça fond, ça fond et on remonte petit à petit sur Verga. Ce sera suffisant pour aller chercher Verga à l'issue de cette ligne droite. Comme tout à l'heure nous étions à l'aspiration. On est un petit peu plus loin ici que Verga. Est-ce que ça peut le faire sur la voiture numéro 3 ? Non pour l'instant ça reste de l'intimidation. On n'a pas assez de différence avec lui pour porter une éventuelle attaque qui nous offrirait la tête de course 2 minutes 30 au chrono. Et l'aspiration va tenter de garder le pied dedans. Mais non il faut soulager là pour ce dernier gauche. Rien à faire. Peut-être que quelques clics d'aileron en plus devant nous auraient été bénéfiques. Le retour de Gunnarsson à moins d'une seconde au passage du transpondeur dans les dernières boucles. Il y en aura donc 2 avant l'abaissement du drapeau à Damier. Donc encore plus d'opportunités pour nous d'aller gagner cette course. Mais aussi pour Gunnarsson de revenir. Deux roues dans l'herbe. Ce n'est pas la meilleure chose que l'on aurait pu faire dans cette chicane. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Il faut donc faire avec. La pression est assez importante évidemment. Imaginez remporter le titre sans aucune victoire. Simplement au calcul des points. Ce serait la première fois depuis très longtemps que l'on arrivera à s'imposer de la sorte. Avant de partir vers de nouveaux horizons. On découvrira bientôt la nouvelle discipline qui nous accueillera dès le prochain round de cette carrière race room. Regardez, ça fond avec Verga. Ça fait plusieurs tours qu'en bout de ligne droite nous sommes plus rapides que lui. L'usure des pneus est peut-être plus importante sur sa monoplace avec plus d'appui. On est bien face à Verga. On est même très très bien à l'entame du freinage. Pas de possibilité. Il reste à l'extérieur. Il nous cherche dans ses rétroviseurs. Mais nous n'avons pas la puissance nécessaire pour nous placer à l'intérieur et tenter une éventuelle manœuvre. On ne peut pas croiser non plus ici. La courbe n'est pas assez marquée pour créer une différence. Mais on ressort bien ici en s'accrochant limite dans l'herbe. Très bonne sortie du dernier droit. On n'est jamais aussi bien sorti qu'à l'aspiration de la voiture numéro 3. Est-ce qu'on peut porter une attaque d'ici quelques instants dans cette première chicane ? Qui on sait n'est pas le meilleur endroit pour la voiture de tête Verga ? Est-ce qu'à l'extérieur il y a la place ? Non. On aurait dû peut-être aller à l'intérieur. Blocage de roue dans les 35 dernières secondes de cette épreuve avec le chrono qui va donc arriver à son terme. Et donc ce sera bien le dernier tour. Il faut absolument rester devant Gunnarsson pour obtenir ce titre de champion de Formule 4. Pour l'instant c'est fait. Peut-être pas la peine d'aller chercher le leader et de prendre tous les risques pour remporter cette course. Il va nous rester une tentative. Ce sera au niveau des dernières chicanes. Ultime freinage de ce circuit très rapide du Salzburg Ring. Est-ce que ça va le faire ? On est très bien. Regardez l'écart. Moins de 4 dixièmes. On peut facilement aller se blottir à l'aspiration de la voiture de Verga. Est-ce que l'opportunité de dépassement unique de cette course est là ? Oui. On se place à l'intérieur face à Verga. On va freiner. Est-ce qu'on reste le pied dedans ? Oui. Et Verga qui à l'extérieur doit céder le commandement dans les derniers zictomètres de cette course. On va remporter peut-être la première course de notre saison. C'est fait. Nous sommes en tête à quelques encablures de l'arrivée. On va remporter cette course. Mais Verga n'a pas dit son dernier mot. Ça risque d'être très serré. Attention parce que Gunnarsson aussi peut revenir. Et c'est terminé. Victoire et titre de champion de Formule 4 pour nous à l'issue de ces cinq courses. C'est fait. Victoire ici au Salzburg Ring. La première de la saison avec le record du tour en bonus. Les résultats finaux de cette épreuve avec donc la victoire de notre voiture devant la voiture numéro 3 de Verga qui aura mené tous les tours sauf le bon. Le dernier, troisième Gunnarsson. Suivant suite Soto, les frères Sharpe, Kirchteiger qui suit également. Au niveau du classement général. Nous sommes donc champions pour 85 points devant les 77 de Gunnarsson. Suivant suite Verga et Ornella. Même chose du côté du classement constructeur que nous menons pour la première fois dans cette Formule 4 dont le championnat est maintenant terminé. Et terminé. Merci d'avoir suivi cette ultime manche d'un championnat pas comme les autres. On se retrouve très vite pour vivre de nouvelles aventures. Il y aura de l'action et du push-to-pass. Ce sera l'audi TT Cup. Et la première manche aura lieu en Allemagne sur la piste du Nürburgring. Merci pour votre attention et votre fidélité. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures en piste. D'ici là, bon amusement les amis. Ciao !